Voilà c'est parti pour la Nomaire Poupard Cup 1500 mètres à parcourir avec Bourne Supreme pour l'instant sollicité. Cheerful News également, bien parti. Ars V. Afghan à l'extérieur qui va prendre les choses en main. Ça y est pour Ars V. Afghan qui lance l'épreuve devant Bourne Supreme, Cheerful News est troisième. Ensuite on retrouve Campus dont c'est donc tentant de se placer dans leur sillage. Ensuite on arrive avec Pine Nut Hills of Rome. On ferme le quartier avec Electric Lightning et c'est mal parti. Alors qu'on se dirige vers le tombeau de l'arctique avec Ars V. Afghan qui ouvre toujours la voie. Deuxième position c'est Pine Nut. En troisième position on trouve Campus, Cheerful News à l'extérieur. Ensuite on retrouve Dots et Dots qu'on en est à l'extérieur de Pine Nut, de Zipit. Ensuite il y a Hills of Rome, Electric Lightning toujours dans les poussières. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir. Ars V. Afghan a toujours l'avantage devant Bourne Supreme qui a déboîté à l'extérieur de Campus qui s'est rapproché. Cheerful News toujours quatrième Pine Nut, Dots et Dots, Zipit, Hills of Rome, Electric Lightning qui tente de recoller. Alors qu'on est à 400 mètres du poteau, Ars V. Afghan accroché maintenant par Bourne Supreme qui se met de plus en plus menaçant. Campus toujours bien placé, Cheerful News est lancé par Johnny Giroudis. Dots et Dots, tente d'arriver. En plein Nidwa de finale, Ars V. Afghan va amener le peloton en Nidwa avec Bourne Supreme qui va faire l'effort à l'extérieur. Cheerful News également là, Campus qui tombe de s'infiltrer. Mais Ars V. Afghan a toujours l'avantage, Cheerful News qui termine de plus en plus fort. Cheerful News a mis le nez devant et il va aller s'imposer dans cette septième épreuve. Cheerful News devant Ars V. Afghan. Troisième Campus, quatrième, Bourne Supreme. La voilà la victoire de l'écurie et Gilbert Rousset aujourd'hui. Elle est venue avec Cheerful News sur la mante de Johnny G. Johnny G. Sous-titrage Société Radio-Canada